Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue national au Sénégal est éclipsé par les violents affrontements qui ont suivi le verdict du procès de l'opposant Osman Sonko. La condamnation à deux ans de prison ferme du leader du PASTEF pour corruption de la jeunesse a créé un regain de tension. Au moins neuf morts sont à déplorer. Vers une rupture du dialogue au Kenya, la coalition de l'opposition venée par Raila Odinga a décidé de suspendre sa participation au pourparler bipartite entamé avec le gouvernement. Une sortie de dialogue qui fait craindre aux autorités une reprise des manifestations. Et la double nationalité demeure un sujet sensible en Tanzanie. Déchue de leur citoyenneté tanzanienne, les expatriés devraient prochainement voir leurs conditions changées. La diaspora va bénéficier d'un statut spécial dès décembre 2023. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, au Mali, la campagne référendaire a débuté ce vendredi 2 juin en vue du référendum constitutionnel initialement prévu en mars dernier et reporté au 18 juin. Les électeurs maliens seront invités à s'exprimer sur l'adoption ou non du projet de constitution initié par la junte au pouvoir depuis le coup d'État d'août 2020. Cette consultation est la première étape d'un calendrier censé aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un retour des civils aux affaires. Notons que cette consultation se fait sur fond de contestation. Plusieurs partis, regroupements politiques et organisations de la société civile dénoncent un passage en force de la junte qu'il juge illégitime pour changer la loi fondamentale faute d'avoir été élu par le peuple. La campagne référendaire prendra fin le 16 juin. Dakar est sous tension. La capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements suite au verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko le 1er juin. Ce dernier a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une condamnation qui a provoqué la colère de ses partisans. Au moins neuf morts sont à déplorer suite à des heurts entre police et manifestants. Le point avec Corinne Kamsefeem. Transport quasi en arrêt ce 2 juin 2023 dans les rues de Dakar au Sénégal. Après une journée particulièrement violente au cours de laquelle neuf personnes ont trouvé la mort. selon un bilan rendu public par Phyllis Antoine Dion, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé dans la nuit du 1er juin 2023. Il a à cette occasion présenté les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées mais aussi rassuré les populations de ce que le gouvernement met tout en œuvre pour garantir leur sécurité. Selon lui, la restriction opérée sur plusieurs réseaux sociaux s'est imposée alors que des messages de haine en circulation n'étaient pas de nature à apaiser les affrontements déclenchés après la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement neuf décès à Dakar et à Ziegenchor. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'Etat du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces affrontements viennent faire de l'ombre aux travaux du dialogue national qui ont débuté le 31 mai 2023 à Dakar et qui doivent, en plus de l'examen des questions spécifiques de développement, créer un consensus de la classe politique autour du processus électoral. Le Sénégal devrait en effet tenir son élection présidentielle en février 2024 pour la défense d'Ousmane Sonko, même si elle a réussi à préserver la réputation de leur client. Accusé de viol, sa non-participation au prochain scrutin est désormais un fait. Dès lors qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Aguissar, il est clair qu'il y a une conspiration dans cette affaire-là. Je rappelle que la peine est de deux ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité, qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. En matière de continuance, il n'est pas possible de faire appel. Mais sur le plan technique, on avisera, pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes apposés, on avisera, je ne voudrais pas me pencher devant la presse. Depuis son interpellation dimanche 28 mai 2023, alors qu'il conduisait sa caravane de la liberté vers Dakar, Ousmane Sonko n'a plus fait d'apparition publique. Il avait été, selon les autorités, conduit à son domicile à Dakar. L'arrêté du gouverneur de Dakar le 31 mai 2023, intimant l'arrêt de la circulation des motos à Dakar, reste en vigueur jusqu'à ce 3 juin 2023, alors que les partisans d'Ousmane Sonko prévoient poursuivre leur mobilisation. Faut-il s'attendre à une reprise des manifestations de l'opposition au Kenya ? La coalition Azimio Laoumoja de l'opposant Raïla Odinga a annoncé la suspension des pourparlers bipartites avec le gouvernement. Cette sortie de dialogue serait-elle annonciatrice d'un retour des mobilisations pour protester contre l'inaction du gouvernement face à l'inflation ? Rassemblements qui, rappelons-le, ont fait au moins 12 morts au mois de mars dernier, selon plusieurs ONG. Alors, élément de réponse avec Paul-Marcel Mayagui et Ruth Moussi. Au Kenya, les pourparlers bipartites visant à résoudre les différends entre l'opposition kenyane et le gouvernement du président William Ruto ont été suspendus indéfiniment à annoncer au TND Amolo, coprésident des pourparlers bipartites conjoints. Cette suspension fait suite au retrait des pourparlers de la coalition d'opposition Azimio Laoumoja, déclaration d'unité dirigée par l'ancien premier ministre Raïla Odinga. Dans une lettre datée du 31 mai 2023, la coalition d'opposition Azimio Laoumoja précise que cette sortie est due à l'absence de réponse du gouvernement aux démons de l'opposition. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que la mesure appropriée est d'ajourner les pourparlers sénédier, conformément à la clause 36 de l'accord 4 que nous invoquons par la présente. Nous suspendons également la délivrance d'un avis de dissolution en vertu de la clause 38 de l'accord 4, jusqu'à ce que vous répondiez aux préoccupations subventionnées. Depuis le 5 septembre 2022, la coalition d'opposition Azimio Laoumoja mène régulièrement des manifestations contre la vie chère et accuse le parti au pouvoir, l'alliance Kenya-Kwanza, de fraude présumée lors de la présidentielle du 9 août 2022. Ainsi concerne l'ingérence dans le jubilé, le Kenya-Kwanza a indiqué qu'il était prêt à s'engager à respecter la décision du tribunal des partis politiques, confirmant la direction du parti du jubilé. Ils n'ont pas d'offre sur la réduction du coût de la vie parce qu'ils sont marrés à la loi des finances et nous avons un plan pour cette loi. On l'isait depuis quelques mois dans une crise politique, le Kenya a connu en mai 2023 une hausse à 8% du taux d'inflation selon le Bureau national des statistiques. Pour payer le problème, le président William Ruto s'est engagé à restaurer la discipline budgétaire du Kenya après que la dette publique ait explosé sous son prédécesseur. Six mois déjà qu'ils sont en grève au Gabon. Les magistrats craignent une année blanche suite à leur mouvement de grève illimitée lancé en décembre dernier face au manque d'implication du gouvernement dans le dossier de leur revendication. Le syndicat national des magistrats du Gabon, SINAMAG, en appelle à l'intervention du président Ali Bongo-Ondimba. Les explications de Marie-Raphaëlle Antolo. Le 30 mai au Gabon, le syndicat national des magistrats a adressé une pétition au président de la République Ali Bongo pour lui demander de se saisir personnellement du problème sur les revendications du corps adressé au gouvernement depuis décembre 2022. D'après le SINAMAG, le président de la République étant aussi président du Conseil supérieur de la magistrature devrait être au courant des réalités et défis que rencontrent les magistrats du pays car selon l'organisation, le gouvernement reste sourd à ces revendications. La réalité, c'est que les textes qui encadrent la fonction des magistrats doivent évoluer avec le temps. Ils sont vieux, ils sont obsolètes. Ils doivent accompagner l'évolution de la profession des magistrats, notamment les spécificités liées notamment à la possibilité de poursuivre un magistrat qui se serait rendu coupable des questions de concussion. Le 15 décembre 2022, le SINAMAG a lancé un mouvement de grève illimité. Les professionnels de la justice avaient alors émis cinq revendications, notamment le vote d'un statut de magistrat ou encore une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le financement des costumes d'audience, des véhicules de fonction et la construction des sièges des hauts-de-cours et tribunaux pour désengorger le palais de justice de Libreville. D'après le SINAMAG, le projet de loi relative à la validité par un texte du statut des magistrats serait bloqué au secrétariat général du gouvernement. L'interprélation du président de la République gabonaise, surtout en sa qualité du président du conseil supérieur de la magistrature, elle vaut son pesant d'or. C'est peut-être la seule solution. Nous en sommes dans un pays hyper-présidentialiste. D'après le syndicat national des magistrats, le gouvernement préfère laisser croire à l'opinion que le débraillage qui perdure porte essentiellement sur la demande d'une dotation en véhicule. Le SINAMAG craint d'ailleurs une année judiciaire blanche si rien n'est fait pour résoudre ce problème. Flamber des prix à la pompe au Nigeria en cause, la fin des subventions sur le carburant, le nouveau président Bola Tinubu l'a annoncé lors de sa prestation de serment le 29 mai. C'était l'une de ses promesses de campagne pour redresser l'économie nationale. Conséquence, les files d'attente aux stations essence se sont multipliées et les prix du carburant se sont envolés. Il y a plus de détails avec Marie Raphaël Antolo. Au Nigeria, le 29 mai 2023, le nouveau président Bola Tinubu a déclaré la fin des subventions sur le carburant dans le pays qui, selon lui, ne favorise que les riches et non les pauvres. A cet effet, depuis le 30 mai 2023, les prix du carburant dans les grandes villes, telles que la capitale Abuja et l'Ecosse, sont passés de 185 nairas nigériens à 600 nairas le Lid. Les subventions de carburant ne sont plus justifiables en raison de l'épuisement des ressources. Il n'y aura plus de prévision pour les subventions de carburant dans le pays. Bien que le Nigeria soit un important exportateur de pétrole, le géant ouest-africain importe la majeure partie de son essence. Une subvention annuelle de 9 milliards d'euros permettait au pays de maintenir un prix à la pompe modérée pour les automobilistes. Cette politique sera venue plomber l'économie du pays, selon le nouveau président. Nous saluons la décision de l'administration sortante de supprimer progressivement le régime de subvention à l'essence qui a de plus en plus favorisé les riches plus que les pauvres. Rappelons que c'est en octobre 2000 que le gouvernement nigérien avait introduit une subvention au carburant en apportant un soutien financier direct aux compagnies pétrolières pour faciliter la vie des populations. C'est peut-être une avancée dans le débat sur la double nationalité en Tanzanie. Un sujet sensible dans le pays car adopter une autre nationalité, c'est perdre sa citoyenneté tanzanienne. Mais les lignes pourraient bouger suite à un débat au Parlement au mois de mai dernier. Un statut spécial pour la diaspora a été annoncé. Il devrait être effectif dès le mois de décembre. Les précisions de Mildrediamo. La Tanzanie prévoit un nouveau statut pour sa diaspora d'ici la fin de l'année. Selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, la décision fait suite à la reconnaissance du rôle important que jouent les Tanzaniens de la diaspora en faveur de la croissance économique et du développement national. Tanzanian Non-Citizen Diaspora. C'est le statut spécial qu'aura la diaspora tanzanienne dès décembre 2023. C'est une bonne nouvelle parce que sur le plan politique, c'est un acte et un message de rassemblement et de vivre ensemble. Sur le plan économie, cet acte peut permettre à renforcer les investissements directs étrangers. Les investissements de la diaspora dans le pays sont importants et en leur permettant d'avoir accès à la terre, aux services financiers et d'investir, le gouvernement de la Tanzanie s'offre une possibilité de relever et d'intensifier le niveau de développement économique et social. L'octroi d'un statut spécial au Tanzanien de la diaspora vise à leur permettre d'accéder à des services importants et d'accroître leurs contributions au développement du pays selon le gouvernement. La décision intervient en réponse aux nombreuses recommandations faites par ces citoyens qui souhaitent investir davantage dans leur pays. Il s'agit notamment de la possibilité d'entrer dans le pays, de posséder des terres et d'accéder aux services financiers. Des demandes que le gouvernement affirme avoir prises en compte dans le cadre du statut spécial proposé. Dans le fond, les Tanzanien de la diaspora n'auront pas les mêmes droits que les Tanzaniens en Tanzanie. Et donc ce problème va revenir plus tard lorsque, sur certains droits, les Tanzanien de la diaspora vont bien se rendre compte qu'ils n'ont pas réglé le problème dans le fond. Les envois de fonds et les investissements de la diaspora tanzanienne dans les secteurs économiques et sociaux du pays ont augmenté ces derniers mois. Au cours de la période de janvier à décembre 2022, la diaspora a investi environ 4,4 milliards de shillings dans l'achat de maisons et de terrains, comparé aux 2,2 milliards de shillings investis au cours de la période de janvier à décembre 2021. Le statut spécial vient en substitution, alors que la Tanzanie n'a pas encore autorisé la double nationalité. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.